Et efficacité énergétique, ça veut dire modulation. Modulation, ça veut dire peut-être faire le lavage la nuit, Julie? Non, je ne penserais pas. Je pense que oui. Il faut travailler sur trouver des moyens additionnels d'avoir des énergies renouvelables. Il y a plusieurs moyens qui existent. Moi, je parle beaucoup de sub-reviété. C'est un peu ce qui se passe dans le monde. Nous ne sommes pas sortes dans notre consommation. Il y a des gens qui questionnent ça, mais on peut changer peut-être la modulation. Comment on va s'occuper des questions? Peut-être. La tarification horaire, c'est possible. C'est-à-dire, en période de pointe, on ne fait pas de lavage, on ne lave pas d'aisselle, on diminue les pourriers. Augment, il y a une tarification, modulation, on a un... Il faut le regarder. Je suis en Chine, puis je peux vous dire que le soir, les maisons, c'était froid. Il fallait partir sur la main. Alors, c'est sûr qu'il y a une habitude de consommation. Pour ça, la température dans les maisons, la France le fait. Est-ce que ici, c'est une habitude? Est-ce que c'est exclu totalement ou il faut l'équilibre? On va le considérer et ensuite, on travaille avec Éto-Québec sur ça.